Un récit de vie en personne première, je dis « je », incontestablement, mais ce qui singularise par rapport à d'autres biographies, mon livre, c'est qu'il y a une dimension graphique, justement, c'est-à-dire beaucoup d'images, puisque je suis beaucoup plus une dessinatrice qu'un écrivain, qu'une romancière. Et puis, c'est l'histoire, c'est mon histoire, à la fois une histoire personnelle, une histoire familiale, pas banale, je crois, qui m'a conduit à devenir ce que je suis, c'est-à-dire une sorte d'artiste, et une artiste de l'image, de l'image graphique et du récit en images du 9e art. Donc oui, auto-biographique, c'est-à-dire en partie dessiné. Il y a une dimension d'abord, je crois, artistique, il y a une dimension sociale, il y a une dimension politique, parce qu'il s'avère que je ne l'ai pas fait exprès, ça s'est un peu trouvé comme ça, presque par hasard, même si j'avais de la politique déjà dans la tête, puisque je suis une enfant un peu de 68 quand même. Mais donc, il s'avère que je suis une des pionnières du dessin de presse politique. Il y avait très très peu de femmes, voire pas du tout quand j'ai commencé à dessiner pour les journaux d'opinion. Et je ne pense pas qu'il y en ait énormément aujourd'hui, d'autant plus que beaucoup de titres de cette époque ont disparu. Donc voilà, dimension politique, et puis oui, une dimension psychanalytique, parce que, vous savez, la psychanalyse, dans les années 70, occupait beaucoup de terrain. Ça allait peut-être d'ailleurs de pair avec, voilà, une espèce d'évolution, de révolution sociale et politique. Donc on parlait beaucoup de psychanalyse, on parlait beaucoup de Sigmund Freud, on parlait… Voilà, on était souvent curieux, beaucoup curieux. Enfin, ma génération, mes proches, mes amis étaient curieux de cette dimension-là de l'existence et du savoir aussi, du savoir psychanalytique. Alors, je suis passée par l'analyse parce que, bon, je fais un métier qui est assez exposé. Étant une des pionnières, j'ai un peu essuyé les plâtres. Donc, bon, j'en ai conçu, évidemment, quelques… Enfin, disons que ça n'a pas été facile à vivre, quoi. Et que donc, je me suis tournée vers l'analyse pour m'aider à mieux vivre cette situation-là. Être pionnière est un drôle de métier. Écoutez, je crois que les femmes dans le dessin de presse… Enfin, en tout cas, le dessin de presse vraiment politique, quoi. La place est extrêmement… Les femmes, elles sont très peu représentées. Je crois savoir qu'il y en a une dans Charlie Hebdo, en l'occurrence Catherine Meurice. Est-ce qu'elles chroniquent vraiment la vie politique ? J'en suis pas convaincue. Les dernières choses que j'ai vues d'elle étaient plutôt un peu décalées. Et c'était plutôt l'aspect, on va dire… Enfin, les questions de société, les questions… Voilà. Enfin, pas directement politique. Bon, mais elle est dans un journal qui parle de politique, quand même. Je crois qu'il y en a une autre, également dans Charlie Hebdo. Enfin, les deux ayant d'ailleurs échappé au massacre. Et l'autre, Sinsé des Saints Cocos. Voilà. Mais si vous voulez, c'est plus… J'ai l'impression qu'elles abordent plus ces problèmes de société que véritablement les problèmes politiques. Dans les autres journaux, je n'en vois pas. Le Canard Enchaîné est une citadelle imprenable pour les femmes. On est quelques-unes à y avoir, à s'y être essayé, sans aucun succès. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Les journaux, la presse un peu… comment dire… La presse engagée, pour laquelle j'ai travaillé à une époque qui est beaucoup moins engagée aujourd'hui d'ailleurs. Je ne sais pas, des journaux comme Politis, Humanité, Humanité Dimanche… Je ne vois aucune signature féminine. Le seul prénom féminin qui émerge, c'est Adèle, un dessinateur signe du nom d'Adèle, qui est un des minutifs pour Abdel Hakim, je ne sais quoi.